... Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Événement ce soir, puisque j'accueille en exclusivité, le jour même de la sortie de son nouveau roman, l'un des plus grands écrivains américains, Tom Wolfe. Bloody Miami sort donc aujourd'hui en librairie. C'est aux éditions Robert Laffont. Croyez-moi, c'est le chef-d'oeuvre de Tom Wolfe, sans doute son meilleur livre depuis Le Bûcher des Vanités. Tom Wolfe, qui ne sera pas seul sur ce plateau. Il sera aussi question de sept femmes qui se sont données corps et âme à la littérature, d'un roman qui met en scène une certaine Scarlett Johansson, et puis de course à pied. Mais si, regardez tout de suite le sommaire de cette émission. Voilà presque dix ans qu'il n'avait rien publié. Aujourd'hui, paraît Bloody Miami, le nouveau roman de Tom Wolfe. À 82 ans, l'un des représentants les plus imaginatifs de la littérature américaine et sans doute l'un des plus politiquement incorrects, ausculte les clivages communautaires de l'Amérique d'aujourd'hui. L'auteur de livres cultes comme L'Etoffe des Héros ou Le Bûcher des Vanités, inventeur de ce que l'on a appelé dans les années 60 le nouveau journalisme, nous plonge au cœur de Miami, ville où dit-il, tout le monde déteste tout le monde. Philippe Labreau est-il le plus américain des écrivains français ? En tout cas, il est le plus touche-à-tout. Tour à tour, journaliste, patron de médias, auteur de chansons, notamment pour Johnny Hallyday, mais aussi réalisateur de plusieurs films, avec Jean-Paul Belmondo ou Gérard Depardieu, entre autres. Et puis bien sûr, romancier. Philippe Labreau signe aujourd'hui le flûtiste invisible. Rencontre chez lui, en Normandie. Il sera aussi question d'un recueil de nouvelles, autorisation de pratiquer la course à pied. Un premier livre écrit par un photographe de presse au mollet solide. Franck Courtes a non seulement collaboré à tout ce que la presse française compte de titres prestigieux, mais il a aussi photographié, pendant quatre ans, tous les invités de la grande librairie. Photos d'après-match, prises à la sortie du plateau, réunies dans un ouvrage paru il y a quelques mois. Et bien la seule musique, il donne existence à ces cultures que la mairie, dont la mairie ne veut rien savoir, que la mairie méprise. L'année dernière, dans la grande librairie, Lydie Salvaire nous avait fait entendre la voix de Jimi Hendrix, auquel elle consacrait un hymne électrisant. La littérature, elle l'est quand elle est rythmique. Romancière, psychiatre, mais aussi auteur de théâtre, dont les ouvrages sont traduits dans une vingtaine de langues, Lydie Salvaire dédie son nouveau livre à sept femmes, mais pas n'importe lesquelles. Sept femmes de lettres, qui ont eu l'écriture dans la peau, et s'y sont parfois brûlées. D'Émilie Bronté à Colette, en passant par Virginia Woolf. Vous souvenez-vous de Grégoire Delacour ? Son roman, La liste de mes envies, paru l'année dernière, a connu un succès extraordinaire. Roman qui est en cours d'adaptation au cinéma. Grégoire Delacour signe aujourd'hui un nouveau livre, La première chose que l'on regarde. Il sera sur ce plateau pour en parler. Et puis un fou, mais un fou de livre. Jean Capdeville est libraire à Paris. Dans sa boutique pas comme les autres, les mots rangement et classification ont un sens, vous allez le voir, très particulier. Voilà, je suis donc en compagnie de Lydie Salvaire, Grégoire Delacour et Franck Courtès. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être là ce soir. Tout à l'heure, nous irons rendre visite à Philippe Labreau, chez lui, en Normandie. Mais tout de suite, accueillons, s'il vous plaît, celui qui est le fondateur du nouveau journalisme, l'un des plus grands romanciers américains. Il revient avec un roman survolté de 600 pages. Croyez-moi, vous allez le dévorer. Je vous demande d'accueillir M. Tom Wolfe. Mon cher Tom. Tom Wolfe. Invité de la grande livrairie, je vous présente Lydie Salvaire, Grégoire Delacour et Franck Courtès. Voilà, Tom Wolfe. Mon cher Tom Wolfe, merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent avec nous ce soir pour parler de ce livre. Quel livre ? Bloody Miami. Je suis très heureux d'être présent ici. Vous avez dit des choses merveilleuses à mon sujet sur ce livre aussi. Eh bien, on ne peut pas aller plus haut. Ça ne fait que commencer, croyez-moi. Mais alors, avant de dire des choses peut-être encore plus merveilleuses sur votre livre, mais surtout avant de vous entendre, de vous écouter, Tom Wolfe, raconter ce que vous avez vu et les personnages que vous avez créés, je voudrais qu'on revienne en image sur votre parcours. Retour sur un itinéraire, vous allez le voir, assez exceptionnel. Ce portrait de Tom Wolfe est signé Inès Delamotte-Saint-Pierre. New York, 1987. Quelques jours avant le krach de Wall Street, paraît le bûcher des vanités, roman-choc et visionnaire. Porté à l'écran par Brian De Palma, il met en scène la chute d'un trader et plonge ses lecteurs au cœur d'une société aveuglée par son matérialisme, sa soif de pouvoir et son racisme. Son auteur, Tom Wolfe, alors âgé de 56 ans, né à Richmond, en Virginie, est l'un des inventeurs de ce que l'on appelle le nouveau journalisme. Il est entre autres l'auteur d'Acid Test, qui raconte l'Amérique des années hippies, et de l'étoffe des héros, adaptée au cinéma par Philippe Kaufman. Tom Wolfe a appliqué sa recette du reportage, du papier presse au roman. Avec ce côté, je fouille le sujet de A à Z, et c'est évident que dans les romans, c'est ce qu'il fait. Il applique, il prend un sujet, le décortique du sol au plafond, il ne vous laisse rien. Depuis 26 ans, Tom Wolfe explore dans ses romans les travers et les démons de l'Amérique. Il a notamment décrit l'affairisme du sud des Etats-Unis dans Un homme, un vrai, publié en 1998, et fait le portrait grinçant du système universitaire américain dans Moi, Charlotte Simons, en 2004. Avec toujours le même souci du détail pour décrire une époque. Il a cette force, je pense, c'est une espèce d'éponge qui capte la psychologie, qui capte la société. Pour lui, son grand modèle, c'est Zola. Mais c'est un Zola qui se confronte à la contemporanéité du monde et de l'Amérique. On parle de rap, on parle de sport, on parle de sexe. Et c'est sa force. Sa force, c'est d'être tout le temps sur le coup. L'utilisation du langage, du vocabulaire, des anomatopées est telle qu'on a une écriture survitaminée. On est dans une forme de littérature absolument puissante et drôlatique aussi, il faut le dire. sévère, féroce, mais très drôle. Et croyez-moi, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce nouveau roman de Tom Wolfe. Bloody Miami, sort aux éditions Robert Laffont, traduit de l'anglais par Odile Demange. Miami, donc, Tom Wolfe, la seule ville d'Amérique, peut-être même la seule ville du monde, écrivez-vous, où une population venue d'un pays étranger a, en l'espace d'une domination, d'une génération, planté sa domination sur l'ensemble de la population, l'ensemble de la ville. À Miami, au lieu de créer de la mixité, ça crée ce que vous appelez un choc des cultures. Et vous avez créé neuf personnages, neuf personnages que l'on va suivre tout au long de leur pérégrination. Ça fonce à 100 à l'heure, comme d'habitude avec vous. Pour quelles raisons avez-vous choisi Miami et ce thème de l'immigration pour votre retour au roman ? Miami a toujours été une ville d'étrangers. C'est sorti d'un marécage, d'abord, cette ville. Et donc, les premières personnes qui ont vécu venaient du nord des Etats-Unis. Ce n'étaient pas des gens natifs de Miami. Il n'y en a jamais eu des gens natifs de Miami. C'est une ville créée par des gens qui faisaient de l'immobilier. et jusqu'à ce jour, il n'y a pas véritablement d'establishment, spécialement maintenant. Miami est la seule ville au monde que je connaisse où des gens d'un pays étranger avec une langue étrangère et une culture extrêmement étrangère est pris possession d'une métropole étrangère. C'est nulle part ailleurs au monde. et de façon légale par le vote, tout simplement. En l'occurrence, Cuba. Bien sûr, c'est les Cubains. Maintenant, les Russes arrivent par wagon. Les Haïtiens arrivent par wagon. c'est le plus grand mélange que je connaisse parce que vous savez, la moitié des gens de Miami ça fait moins de 50 ans qu'ils sont là. Il faut y réfléchir à ça. Regardez Paris, par exemple. Explication de titre, s'il vous plaît, Tom Wolfe. En français, le livre s'appelle Bloody Miami. En américain, vous l'avez appelé Back to Blood. Mais Blood, là, ce n'est pas tellement le sang. C'est plutôt la race. Retour à la race, à la voix du sang. Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre ? Eh bien, en fait, ça veut dire le lignage. Eh bien, ça a tout d'abord été traduit par... Ça peut être traduit aussi comme du sang, quoi, du sang, mais en fait, c'est le lignage. Oui. Je crois que de moins en moins de gens croient en une religion. Eh bien, ils sont choqués à la façon dont ils voient que l'Europe est devenue laïque. Vous savez, les gens veulent croire en quelque chose. Et c'est très facile de croire en son propre peuple, son propre héritage. Moi aussi, c'est quelque chose de très simple. Donc, retour au lignage, c'est le cri de l'époque. Le lignage comme nouvelle religion du 21e siècle. Vous suivez les aventures de neuf personnages, dont un que j'aime énormément, qui est ce jeune cubain, il s'appelle Nestor Camacho. Alors lui, il voulait placer d'emblée dans une situation qui est terrifiante, puisqu'il est cubain de la deuxième génération. C'est-à-dire qu'il est né aux Etats-Unis, il ne parle pas très bien l'espagnol, il ne parle pas très bien non plus l'anglais. On va voir que c'est un problème, la question de la langue. L'ironie est qu'il est méprisé par les Américains et rejeté par sa communauté pour avoir fait son métier, c'est-à-dire pour avoir empêché un immigrant clandestin de poser le pied sur le sol américain. Quelle est sa place à cet homme, à ce jeune cubain, aujourd'hui à Miami ? Eh bien, ce que j'aime bien dans un personnage de ce genre, c'est qu'il a été déraciné. Il y a une ville qui s'appelle Hayalia, qui est la plus grande concentration de cubains dans cette région. Et il a grandi à Hayalia. C'est une ville qui est extrêmement fermée, une société extrêmement close, fermée. et il doit la quitter parce qu'il a arrêté un réfugié de Cuba. Il devient un paria. Et il a vraiment quelque chose avec cette nouvelle vie. Même ses parents l'ont abandonné. Et comme vous dites, beaucoup de Cubains de seconde génération ne parlent pas la langue. Enfin, vous savez, les gens ne mettent pas partout cette importance à parler la langue originelle. Mais à Cuba, oui. Mais voilà, il est en mer, il a un job, il travaille comme policier. Il faudrait expliquer quelque chose que les Français ne savent pas, mais je me demande si les Américains le savent. C'est ce que vous racontez au tout début de ce roman. Les Cubains bénéficient de la clause d'immigration la plus favorable qui soit. C'est la fameuse théorie du pied sec, le dry foot. Qu'est-ce que c'est cette théorie, cette thèse du dry foot ? Je ne sais pas s'il existe quelque chose du genre ailleurs dans le monde. Mais ça ne compte pas pour les autres personnes, pour les autres gens. Mais si vous êtes cubain, si vous pouvez toucher le sol ou tout ce qui soit une excroissance du sol, un pont, une jetée, vous ne pouvez pas être renvoyé à Cuba. On peut vous arrêter et être poursuivi pour quelque chose d'autre. Mais automatiquement, vous avez l'asile. Et c'est un mouvement un geste politique qui a été fait par notre gouvernement pour montrer au monde que les gens de Cuba ne veulent pas être sous la coupe de quelqu'un comme Fidel Castro. Donc on les a laissés entrer et sont venus par milliers. Et donc il fallait arrêter un petit peu ce mouvement. Donc s'ils sont pris en mer, ils peuvent être renvoyés à Cuba. Ça c'est un pied mouillé. Même s'ils sont à deux mètres de la terre, ils peuvent être renvoyés à Cuba. Ça, véritablement, ça bouleverse toute la vie de Miami. Donc, mon Nestor Camacho a empêché un dissident cubain de poser le pied sur le sol américain. Je ne sais pas si ailleurs dans le monde il existe une loi semblable. toucher le sol américain et voilà. Alors, les anglos, comme vous appelez les blancs et comme on appelle les blancs, représentent aujourd'hui uniquement 12% de la population à Miami. Est-ce que vous diriez, est-ce qu'ils se sentent en voie d'extinction ? Quelle est leur attitude face à ces communautés, notamment la communauté cubaine ? Vous savez, quand les Cubains sont arrivés, il y avait beaucoup d'opposition et le Miami Herald, le principal quotidien, a mené la lutte pour réduire la population cubaine qui arrivait. Et donc maintenant, les Cubains disent « Je ne crois pas le Herald. » « Yono creo el Herald. » On entend cette phrase sans arrêt. « Yono creo el Herald. » « Je ne crois pas le Herald. » C'est une autre chose qui est extrêmement étrange. et voilà. C'est grave. Le gouvernement américain a tenté d'envoyer des Cubains à travers tous les Etats-Unis, dans d'autres endroits, à Duluth, dans le Minnesota, dans le nord du New Jersey. Mais dans une ville comme celle-là, les Américains ont été en regard ces Cubains. Donc évidemment, ils reviennent à Miami parce qu'on parle d'ailleurs leur dos. Et là, ils sont la majorité. montré à travers les personnages de ce roman, Tom Wolfe, c'est aussi que le melting pot qui a toujours marché aux Etats-Unis, qui a toujours fonctionné, où les émigrants se fondaient dans le grand rêve américain, en quelques générations, c'est fini. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus ? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus, cette intégration ? Ça peut fonctionner après un certain temps parce qu'on y réfléchit. Les Européens du Nord, comme les Irlandais qui sont établis aux Etats-Unis, ça a pris deux générations avant qu'ils ne deviennent véritablement du système politique. Il y a maintenant le problème de la couleur dont on ne dit rien. personne ne veut le mettre en parler à Miami. Ils ne veulent pas parler d'Américains blancs. Donc, ces deux mots qui n'existaient jamais, qui n'ont jamais existé auparavant, latino, ce mot latino n'a jamais existé. Mais là, aujourd'hui, à Miami, ça signifie qu'on n'est pas identifié par la couleur de sa peau, on est identifié par son origine géographique. Et il y a les Anglos. Alors eux, ce sont les gens qui sont des descendants d'Européens, aussi longtemps qu'ils sont blancs. On peut avoir un Nigérien né à Londres, élevé à Londres, il peut avoir un doctorat en droit, c'est pas un Anglo. Parce qu'il a la peau sombre. C'est une façon d'éviter de parler de tout ça. Ce qui est probablement une bonne chose. L'hypocrisie a vraiment une très très bonne fonction dans cette société. Tous vos personnages sont dans une hypocrisie totale. Et alors, il y a des passages qui deviennent hilarants, notamment celui que j'aime énormément sur la foire de l'art contemporain. Vous savez tous qu'il y a sans doute à Miami chaque hiver la grande foire de l'art contemporain. Ça, vous décrivez les milliardaires qui s'y rendent avec une férocité terrible. Vous dites qu'ils ressemblent à des clients massés devant Macy's à minuit pour les 40% de remises avant Noël. Mais en pire, les styles se sont vraiment appauvris. Principalement pour les hommes. Vous avez l'air bien, mais vous n'avez pas de cravate. Vous avez une cravate, c'est vrai. Je suis allé dans un club de strip. Mais non, bon, je peux dire que, j'ai beau dire que je vais dans les clubs de strip-tease simplement pour faire des enquêtes, mais non, mais vraiment, j'aime bien avoir un petit peu de plaisir de ça. donc j'étais la seule personne là-bas, le seul homme dans ce club de strip-tease à avoir une cravate. Donc un videur est venu me voir et m'a dit « Toi, t'es Tom Wolfe ? » Parce que c'est à cause de la cravate, je pense. J'ai dit « Ouais, ouais. » avant que les gens apprennent que tu sois là. Voilà, je voudrais te présenter mon copain du Miami Herald. Personne ne peut en parler. Personne ne prononce les noms de gens. Vous savez, dans cette région, il y a 143 clubs de strip-tease et en Floride, les filles peuvent se déshabiller complètement, totalement nues. Ça devient un peu dingue. Les hommes qui sont autour de la scène descendent à quatre pattes et sont comme des bébés. Et ça, vous l'avez vu, évidemment, puisque vous enquêtez à chaque fois avant d'écrire un livre. Je ne vous demande pas, Tom Wolfe, comment vous avez fait. Oui, oui, je l'ai fait. Et puis, il y a un autre passage qui est encore plus fou qui est ce passage sur la régate, la grande régate où un spécialiste en pornographie et addiction pornographique emmène sa petite amie. Je ne vous demande pas dans quelle tenue vous étiez pour assister à ce qui donne un formidable chapitre. Comment écrivez-vous, Tom Wolfe ? Pourquoi tous ces points de suspension, ces points d'exclamation ? Comment écrivez-vous ? Qu'est-ce que vous cherchez à produire ? J'ai beaucoup de plaisir parce que j'utilise tellement d'ellipses, de points, de points de suspension, de points d'exclamation. Et c'est la façon dont pensent les gens. Les gens pensent sous forme de points d'exclamation. Les gens pensent par ellipses. Il y a des trous dans leur pensée, dans leur processus de pensée. Les gens ne semblent pas apprécier ce que j'écris. Ils pensent que, pour la même raison, j'aime bien les journaux d'enfance de la reine Victoria, avant qu'elle ne devienne reine. Il y a plein de points d'exclamation. Voilà, elle se laisse aller à ça. J'insiste que ma façon, c'est la bonne façon d'écrire. Tom Wolfe, donc la meilleure façon d'écrire. Tom Wolfe, acteur victorien, vous venez de nous le révéler. Bloody Miami, aux éditions Robert Laffont. Restez avec nous, Tom Wolfe, parce qu'il y a un de vos personnages dans ce roman qui s'appelle Labro. Il est psy, psychiatre, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est un hommage. Il a gagné le prix Nobel. Oui, c'est vrai. Un Labro qui gagne le prix Nobel. Alors, le nôtre de Labro, Philippe Labro, n'a pas encore gagné le prix Nobel, mais vous le connaissez bien puisque vous étiez, je crois, ensemble à l'université il y a quelques années. Philippe Labro, qui ne pouvait pas être sur ce plateau ce soir pour vous honorer, mais que nous avons été voir chez lui en Normandie car il publie un très bon livre, trois nouvelles, comme vous aimez bien les faire. Ça s'appelle Le flûtiste invisible. C'est aux éditions Gallimard. Philippe Labro qui évoque, vous allez voir, ces trois histoires dont une est très autobiographique auprès de Caroline Alasi. Regardez. C'est une tellement belle phrase, la phrase d'Einstein qui dit nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse jouée à distance, à distance par le flûtiste invisible. Le flûtiste invisible, c'est le nom du nouveau roman de Philippe Labro. Un livre dans lequel ce journaliste, romancier et présentateur de télévision s'interroge sur les hasards, les concours de circonstances qui modifient l'existence. Trois histoires composent ce livre, trois fictions qui sont parfois inspirées de faits réels. L'une d'elles, la ligne de mire, s'ouvre sur une rencontre véridique qu'a vécu Philippe Labro quelques années après son retour de la guerre d'Algérie. Je suis dans un restaurant et je sens que quelqu'un me regarde et qu'il y a un homme effectivement qui a un visage assez creusé, assez triste et assez différent. Les yeux coupés râts, d'où sort-il ? Et qui me regarde toute la soirée et qui finit par traverser le restaurant et il se pense vers moi, il attend un moment comme s'il a un secret à délivrer et il me dit je vous ai eu dans ma ligne de mire. Et je me rends compte qu'effectivement parce qu'il me raconte petit à petit que c'est un ancien soldat de l'OS qui sort de Tôles qui a été amnistié c'est longtemps après la guerre d'Algérie bien sûr et qui, moi pour toutes sortes de raisons j'étais de l'autre côté et donc j'étais sur une liste et donc il m'a eu une fois au moins et il me le raconte de façon telle que je ne peux pas croire qu'il raconte de blagues parce que les détails qu'il me donne me démontrent que j'étais effectivement dans les deux mires de son fusil c'est stupéfiant et en même temps comme il avait l'accent du pied noir l'accent du pays tout d'un coup et qu'il s'est mis à me parler cette époque d'Alger donc ça fait que d'un seul coup comme ça la simple présence de cet inconnu qui n'est pas un inconnu fait surgir mais littéralement toutes sortes d'éléments de sensations toutes sortes de choses parce que ce bouquin aussi il parle du travail de la mémoire à quoi tiennent les choses à quoi ça tient j'ai aucune idée de la raison pour laquelle cet homme qui prétendait m'avoir eu dans sa ligne de mire n'a pas je pense qu'il devait être atteint d'une lassitude d'une fatigue et peut-être d'un dégoût de soi il y a des tournants de vie et qui sont souvent dus non pas à une décision personnelle à une détermination logique mais à un élément inconnu j'appelle ça l'élément inconnu alors d'autres appellent ça la main de Dieu si on croit à Dieu d'autres appellent ça le hasard qui est un terme facile pour expliquer l'inexplicable comment de temps en temps le flûtiste invisible vous dirige vers des choix et qui transforment parfois votre existence j'adore jouer avec les couteaux couteau japonais couteau birman et puis ah oui le cadeau extraordinaire qui est le modèle exactement le modèle qui a été refait qui est le couteau que Amy Gray avait acheté à Paris alors une fois j'ai bien traficoté parce que c'est une manière de ne pas vouloir travailler c'est d'attendre puis il va bien falloir s'y mettre et s'y mettre c'est ça j'ai besoin moi d'une rame très épaisse pour écrire sans doute pour rassurer pour avoir les mains bien dessus et évidemment je travaille au stylo même si je sais ce que c'est qu'un pc un ordinateur et là il faut écrire la première phrase et parfois ça prend trois mois parmi les passions de Philippe Labreau l'Amérique son bureau en témoigne l'Amérique où il a fait ses études de journalisme dans les années 50 l'Amérique dont les écrivains l'ont beaucoup inspiré notamment Ernest Hemingway les nouvelles d'Hemingway il a écrit une 90 sont des petits chefs-d'oeuvre il a l'art de la concision de la chose vue d'une construction à l'intérieur d'un espace assez court et moi j'ai du mal parce que j'ai plutôt tendance à vouloir un peu prolonger mais là les trois thèmes les trois récits que j'ai construits pour le fluidiste invisible oui ça s'apparente à des nouvelles dans ces cas-là ce qui compte c'est il faut choisir le mot juste il ne faut pas se tromper il ne faut pas se répéter il faut trouver une musique un rythme et puis y aller et parmi les connaissances américaines de Philippe Labreau il y a un certain Tom Wolfe Tom Wolfe auquel il a consacré un chapitre dans un ouvrage sur l'Amérique intitulé 50 portraits de légende et à qui il a d'ailleurs une petite question à poser bonsoir Tom et désolé de ne pas être avec toi sorry not to be with you compte tenu ce que je sais de ton travail de la durée de l'investigation de l'acharnement que tu mets à choisir à trouver des personnages et une intrigue je voudrais savoir si tu as déjà ton prochain sujet quelle est la prochaine fiction de Tom Wolfe pour l'instant je ne sais pas je travaille à l'envers tout d'abord voilà c'est un milieu qui m'intéresse et puis après j'y vais vous savez il y a peu de nouveaux écrivains de jeunes écrivains qui demandent vous savez il y a tellement d'écrivains qui ne quittent pas leur bureau mais je leur dis de sortir de leur bureau sortir de leur appartement allez voir par vous même et je crois que les personnages vont rentrer de même les personnages vont rentrer vous allez les reconnaître et c'est comme ça que j'ai toujours travaillé il y a beaucoup de grands écrivains qui ont déjà leur personnage principal et puis ils trouvent une intrigue le personnage principal c'est souvent eux-mêmes avec un nom différent bien entendu ça ça ne vous aimait pas ça c'est pas votre littérature ça non non je ne pense pas que les écrivains eux-mêmes soient vraiment intéressants moi je m'oppose à ce qu'on fasse un documentaire sur ma vie sur la façon dont j'écris c'est ennuyeux c'est une chose très ennuyeuse à faire pour vous c'est ennuyeux mais pour nous c'est passionnant il n'y aura jamais de biographie de Tom Wolfe non s'il vous plaît s'il vous plaît je ne veux même pas y penser je ne veux pas penser à une chose de la sorte vous savez j'ai oublié de penser à ça même Fellini je crois que le plus grand réalisateur de cinéma de tous les temps a commencé à vouloir devenir immortel c'est là qu'on commence à devenir dingue et la littérature les littérateurs pensent en leur temps c'est ça qui fonctionne bien donc moi j'attends je vais là où sont les gens j'attends qu'ils rentrent et je n'ai jamais été déçu je n'ai jamais été déçu nous vivons dans un monde extrêmement bizarre principalement en Occident où il y a tellement plus d'argent qu'il n'en a jamais existé précédemment et les Etats-Unis maintenant les hommes politiques parlent de la classe moyenne ils ne passent jamais des classes inférieures ils ne passent jamais de la classe ouvrière tout le monde est traité comme ça les gens ont tellement d'argent que on va les appeler comme ça la classe moyenne mais bon ça n'a pas beaucoup de sens voilà ce qui est fait et voilà ce qui a du sens un roman 700 pages 650 pages survolté survitaminé racontant justement tout ce que l'on ne va pas voir et tout ce que vous vous allez voir sur le terrain Bloody Miami donc aux éditions Robert Laffont mon cher Tom Wolfe nous allons peut-être quand même faire une petite incursion par le destin de certaines femmes car Lydie Salvert publie un livre qui est assez étonnant cette femme c'est aux éditions Perrin la question est très simple qu'est-ce que c'est que vivre qu'est-ce que c'est qu'écrire et pour une femme que signifie écrire et vivre en même temps et peut-être même à une époque où les hommes font tout pour que cette écriture ne voit pas le jour à une époque où on est encore humilié par les hommes où on doit choisir parfois où on est sommé et de choisir c'est cette femme Virginia Woolf et Millie Bronte Colette Sylvia Plas l'américaine Marina Zveteva Ingborg Backman et Juna Barnes poétesse romancière souvent au destin tragique et malheureux vous dites Lydie Salvert qu'il s'agit de sept allumés sept folles alors ce qui est intéressant c'est que vous êtes romancière mais vous êtes également psychiatre et qu'est-ce qui vous intéresse autant vous dans ces folles pourquoi sont-elles folles d'ailleurs ? c'est très affectueux ce terme de folles que j'utilise pour elles elles sont folles parce qu'elles ne pensent qu'à ça qu'à écrire tout l'écriture acceptée n'est rien dit Svetayeva parce que parce qu'elles écrivent comme vous l'avez dit à des époques où il est difficile pour une femme d'écrire du temps d'Émilie Bronte en pleine période victorienne une femme n'a pas le droit de lire le journal par exemple quand elle publie d'ailleurs Émilie Bronte elle contrainte de prendre un pseudonyme celui d'un homme oui les femmes sont reléguées à la cuisine et sont destinées à servir le mari et écrire pour une femme est quasiment inconcevable pour d'autres c'est plus un siècle quasiment après pour Virginia Woolf c'est pas mieux enfin c'est pas mieux c'est un peu mieux mais dans les trois guinées elle dit à quel point il est difficile en étant femme d'écrire on encourt le blâme l'ignorance parfois même tout simplement l'indifférence des autres et des hommes mais alors je voudrais pas donner l'impression que vous avez écrit un manifeste féministe parce que c'est pas du tout ça ça serait le réduire vraiment vous dites et on le sait que pour tous ceux qui écrivent vivre ne suffit pas qu'est-ce qu'il faut de plus quel est l'appel que vous écoutez que vous entendez en plus de la vie elles disent qu'écrire et vivre sont inséparables presque toutes et surtout de Feta Yevani il ne s'agit pas de vivre et d'écrire mais de vivre et d'écrire elle dit que l'oeuvre n'est pas un supplément à l'existence qu'il est l'existence même elle dit que l'écriture c'est pas une petite promenade touristique du côté d'un ailleurs d'un imaginaire avec retour à la vie quotidienne mais que l'une et l'autre sont absolument indissociables la vie et l'écriture et elles essaient de faire entrer la vie dans l'écriture elles essaient il y a un point commun entre toutes ces femmes il y en a beaucoup mais un qui saute particulièrement aux yeux des hommes entre Colette Sylvia Plass Ingeborg Backman Virginia Woolf ou Emily Bronte toutes ont refusé la prudence vous savez ce fameux principe de sécurité ça n'existe plus l'imprudence est-elle créatrice ? et peut-être la douleur c'est une question que je pose aussi dans ce livre qu'elle pose est-ce qu'il faut être imprudent ? mais elles le sont sans le vouloir elles le sont parce que ce qu'elles font est si singulier si neuf si courageux qu'elles en paraissent imprudentes je ne sais pas trop bien quoi dire là-dessus est-ce qu'il y a un lien entre la douleur et la création comme vous semblez le signaler notamment sur les destins de Sylvia Plas et de Marina Sveteva l'américaine et la russe toutes deux poétesses qui toutes deux décident de se suicider et toutes deux au milieu de leur vie c'est une question qui traverse toute la littérature il me semble cette question de la douleur et de la création Arthaud disait on ne le crée que pour sortir de l'enfer je crois et Nietzsche disait que la douleur rendait profond plus profond plus profond c'est ce que vous pensez aussi ? ça m'embête beaucoup ça m'embêterait beaucoup mais il se trouve que pour Plas par exemple ses plus beaux poèmes sont écrits depuis le fond le plus absolu de la douleur on se pose quand même une question à vous lire comment continuer à vivre quand on habite une telle douleur oui mais d'ailleurs Plas et Tzveta Yeva au bout d'un moment ne supportent plus d'être pour ainsi dire crucifiés Tom Wolfe est-ce que vous croyez vous qu'il y a un lien entre la douleur d'un côté et la création de l'autre la chose la plus difficile au monde en ce qui me concerne c'est l'écriture c'est pas plaisant la seule chose qui me fait poursuivre ma voix peut-être qu'il y aura des applaudissements quelque part un jour mais je ne pense pas que les écrivains le fassent pour l'argent ils ne le font pas pour l'argent ils vivent pour entendre les applaudissements bien sûr il y a beaucoup de douleur pas toujours pas toujours il y a des écrivains qui écrivent dans le bonheur Nabokov par exemple il semble que le bonheur soit pour lui source d'inspiration et d'autres mais alors ça c'est intéressant pour quelle raison puisqu'il y a des écrivains qui écrivent dans le bonheur pourquoi avez-vous choisi ces sept femmes qui elles sont toutes pour écrire ou frondes d'un puits de douleur mais vraiment je ne les ai pas choisis parce que j'ai une prédisposition à aimer les gens malheureux pas du tout c'est parce que j'aime leur oeuvre et que leur oeuvre est forte que leur oeuvre est tout sauf des points d'abord elles n'aiment pas la douleur elles le disent toutes mais ça c'est aussi le paradoxe elles écrivent depuis la douleur mais elles détestent ça elles n'aiment pas la douleur et elles répugnent à faire de la douleur un recyclage poétique et d'en faire de rendre la douleur rentable elles auraient horreur de ça ou de la rendre esthétique il se trouve que de par les circonstances historiques politiques intimes elles éprouvent de la douleur Place dit j'ai un moi assassin avec lequel je dois me battre un moi assassin vous vous rendez compte pour d'autres l'ennemi est à l'extérieur pour Tsefetaïeva c'est la Russie soviétique qui regarde son lyrisme comme une déviance bourgeoise et qui la contraint d'une certaine manière à l'exil il y a un cas que je trouve absolument exceptionnel qui est peut-être l'exemple enfin l'exception elles sont toutes elles meurent toutes très jeunes Émilie Bronte à 28 ans sans savoir que les hauts de Hurlevent deviendra Juna Barnes meurt à 82 ans alors j'allais y venir sauf une qui est Juna Barnes et alors Juna Barnes on la connait très peu en France est-ce qu'on la connait bien aux Etats-Unis Juna Barnes ? c'est une figure extrêmement ésotérique aux Etats-Unis les gens qui sont cultivés la connaissent mais c'est pas un nom qui est reconnu alors vous vous l'adorez Lydie Salvaire et vous nous la faites découvrir en réalité elle ne publie qu'un seul grand livre mais quel livre et elle vivra très très âgée jusqu'à 86 ans dans la misère la plus totale et une certaine amertume qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ce destin un seul livre et une vie misérable c'est très intriguant pour moi qu'elle n'ait écrit qu'un seul livre qui a été salué à l'époque par les plus grands pour moi c'est un mystère total qu'elle se soit arrêtée elle est elle-même un mystère mais comme peut-être tous elle a deux vies dirait-on elle a une vie à Paris elle vient à Paris dans les années 20 et là elle a une vie sociale elle participe à l'effervescence elle est joyeuse elle fait plein de rencontres elle est créatrice jusqu'aux années 40 elle rentre aux Etats-Unis elle vit en recluse elle devient parano elle ne reçoit personne entre chez elle elle n'écrit plus quel mystère c'est un mystère écrire et vivre les deux en même temps bien évidemment on ne peut jamais séparer c'est ce que dites Svetayeva en tout cas et c'est ce que vous dites en rendant hommage à ces sept femmes alors ce qui est formidable c'est qu'on a une seule envie après ces sept portraits qui sont très personnels vous écrivez à la première personne du singulier vous racontez toutes vos interrogations on n'a qu'une envie c'est de filer en librairie pour lire le livre mais aussi pour relire Émilie Bronte pour relire un livre de Colette pour aller chercher Juna Barnes et puis évidemment Virginia Woolf où Ineborg Backman est dans sa vie avec Paul Solan bien sûr c'est aux éditions Perrin avant de poursuivre je voudrais vous emmener justement parce que vous nous donnez envie de lire dans une librairie ils ne sont pas en très bon état mon cher Tom les librairies aux Etats-Unis en ce moment il me semble en France c'est exact vous savez le sort n'en est pas scellé pour l'instant à mon sens c'est de plus en plus difficile de faire de l'argent en ligne sur l'internet parce que personne ne veut payer pour quoi que ce soit et bien quand moi je regarde l'internet je fais je google pour trouver des choses mais tout autour du texte c'est des petits oiseaux qui volent et il y a des gens qui font des acrobaties ce sont des images qui tentent d'attirer votre attention et d'attirer votre attention en dehors de ce que vous êtes en train de lire mais moi je trouve que ça ça casse les pieds moi je suis né trop tôt en fait pour ça on est un peu comme vous ça nous casse aussi un peu les pieds qu'on nous empêche de lire alors je vous emmène dans un lieu vous allez voir complètement incroyable avec un fou furieux comme on les aime il est libraire à Paris dans le 12ème arrondissement la librairie Cap de Ville et regardez bien ce qu'a déniché Marjorie Marciac pour vous bonjour bien écoutez soyez les bienvenus dans ma librairie c'est pas toujours facile de circuler vous voyez qu'il y a des piles énormes n'ayez pas peur il y a même des endroits un peu encore plus resserrés voilà vous avez une vue d'ensemble maintenant de ma librairie donc avec les beaux livres au fond les livres d'enfants sur le côté les romans les nouveautés que vous avez passées vous pouvez voir qu'il y a des étagères et qu'elles sont pleines simplement ça contient et puis à un moment ça déborde et bon alors j'ai commencé par faire des piles petites devant et puis vous savez il sort quand même plus de 60 000 livres par an un coup de coeur je dirais le maître et marguerite de Boulgakov c'est un conte fantastique c'est en fait le Faust de Goethe traduit à la sauce russe c'est à dire qu'on vend son âme au diable pour obtenir la richesse la beauté tout ce que vous voulez je suis tombé amoureux de ce livre avant d'être libraire et 40 ans après j'en garde un souvenir absolument extraordinaire c'est un petit chef d'oeuvre que je pense qu'il ne faut pas rater une librairie comme on les aime et alors ce libraire M. Capdeville part à la retraite là dans quelques jours donc on lui souhaite beaucoup de plaisir pour ranger ses livres dans sa propre bibliothèque Grégoire Delacour alors Grégoire Delacour on vous attendait alors là c'est le livre que tout le monde attend il vient de sortir hier en librairie la première chose qu'on regarde votre nouveau roman aux éditions La Thèse le grand public vous a découvert l'année dernière en réalité avec ce roman La liste de mes envies vous étiez ici sur ce plateau pour en parler il y a à peu près un an 500 000 exemplaires vendus plus tard 10 traductions un film en cours de tournage avec je crois Marc Lavoine et Mathilde Seignet dans les rôles principaux et donc un succès absolument phénoménal ce nouveau roman s'inscrit dans la droite ligne du précédent nous sommes toujours en Picardie cette fois-ci notre héros a 20 ans il s'appelle Arthur Dreyfus un soir il regarde la télévision les Sopranos je crois on sonne à la porte il se lève il va ouvrir et qui voit-il Scarlett Johansson l'actrice qu'est-ce qui vous a pris Grégoire Delacour je ne sais pas je suis assez content de ce qu'a dit Tom Wolfe tout à l'heure avec ses 147 clubs ou 167 clubs de strip-tease où il décrit les hommes comme ça un petit peu à quatre pattes devant ces femmes merveilleuses et je crois que j'ai le même envie de travailler un petit peu sur ce désir là donc j'ai imaginé une des plus belles filles du monde Scarlett Johansson qui arrive effectivement chez un jeune garçon et qu'est-ce qu'on fait quand on a 20 ans qu'on rêve d'une femme sublime d'une fille extraordinaire et elle arrive vraiment et il y a une collusion entre le réel le cinéma le fantasme et voilà et donc Scarlett Johansson arrive chez lui et il est bien embêté alors c'est avec votre patte cet humour cette situation cette capacité à placer les gens dans des situations cocasses mais en réalité c'est une comédie très grinçante sur quoi ? le bal des apparences sur la manière peut-être aussi dont on apprend aujourd'hui aux jeunes d'abord à fantasmer plutôt qu'à regarder le réel oui moi je suis très très surpris du désir que les hommes enfin les femmes aussi d'ailleurs quand on voit comment elles se pâment devant certains acteurs mais qu'on a de l'apparence physique des femmes des magazines people de cette obsession qu'on a de décors parfaits comme dans vos clubs d'ailleurs je vais aller avec vous je mettrai une cravate et je viendrai avec vous mais et je trouve ça absolument fascinant parce que c'est millénaire mais qu'est-ce que ça cache de soi du malaise de soi de l'autre qu'est-ce qu'on cherche chez l'autre est-ce qu'on regarde la bonne chose chez l'autre on trouve quelqu'un de beau et puis à un moment on doit lui dire qu'on l'aime pour pouvoir l'embrasser enfin tout ça est très compliqué et il y a une recherche je trouvais freinée en ce moment de l'apparence encore plus qu'avant alors peut-être qu'il y a une crise j'en sais rien mais on est très très soucieux de soi par exemple le produit le plus vendu en période de crise c'est le rouge à lèvres en période de crise le rouge à lèvres c'est-à-dire que les femmes ne vont absolument pas renoncer à cette élégance cette chose féminine très très gracieuse et il y a un vrai besoin de se trouver beau alors voilà pour la toile de fond de votre roman je voudrais qu'on revienne au personnage Arthur Dreyfus c'est donc un jeune homme garagiste en Picardie jeune homme qui a vécu un petit peu seul vous racontez son histoire je voudrais qu'on rappelle quand même qui est cette Scarlett Johansson aux formes généreuses et envoûtantes Scarlett Johansson est réellement une actrice américaine formidable qui a 26 ans qui a une très très belle filmographie où elle alterne entre Sophia Coppola Sophia Coppola beaucoup de Woody Allen et des groupes blockbusters elle plaît aux hommes comme aux femmes elle est une actrice assez épatante je pense que le peu je connais d'elle et je la connais pas encore j'étais encore personnellement mais ça ne saurait tarder donc c'est pour ça que vous écrivez des livres oui pour gagner au loto et pour rencontrer Scarlett Johansson et elle a comme toutes les filles plein d'histoires d'amour très compliquées et je pense qu'elle ne sait pas ce qu'on aime en elle si c'est la Scarlett l'actrice ou la personne qu'il y a dedans et je suis assez fasciné par ça par ce oui pas ce mensonge mais cet embarras qu'on a de son apparence et les actrices et c'est fascinant de se dire moi qu'est-ce qui m'arriverait si je vivais avec une fille comme ça c'est quoi le regard dans la rue on dit ah ben il est avec elle parce qu'elle est avec c'est quoi tout ça question que se posent des actrices mais question que se posent également sans doute ces femmes et elles sont très nombreuses qui ressemblent aux actrices un peu beaucoup ou tout à fait car très rapidement je ne vais pas dévoiler les suspenses mais très rapidement on apprend que Scarlett s'appelle Janine Janine fou qu'on prie qui est plus égne qui est un petit peu plus moins exotique que Scarlett Johansson voilà et en fait c'est une femme qu'on prend pour quelqu'un d'autre et je pense que beaucoup de gens sont pris pour d'autres personnes et là c'est invivable vous racontez qu'en fait être un sosie c'est absolument invivable c'est même pas un sosie c'est quelqu'un qu'on confond avec quelqu'un d'autre d'ailleurs le patron du jeune garagiste est convaincu que c'est Angelina Jolie tout ça pour dire qu'entre Scarlett et Angelina Jolie donc il y a voilà elle me rappelle quelqu'un mais on ne sait jamais qui est qui on est fasciné on a besoin de connaître des gens peut-être d'être reconnus par eux on a le sentiment que c'est aussi l'envie que vous avez voulu montrer de revenir à la normalité d'être le plus normal possible de ne pas être proche du physique d'un acteur de ne pas être proche de ses physiques qui parfois peuvent mener à des énormes confusions oui puis il y a une grande on parlait de douleur une grande solitude une grande tristesse je suis un petit peu effaré de lire dans le Figaro il y a quelques mois qu'une femme sur trois envisage sérieusement la chirurgie esthétique je lisais avant d'écrire le livre il y a quelques années qu'une jeune fille sur deux de 17 à 25 ans envisage une intervention esthétique et à 17 ans on n'est pas fini on sait quoi on n'aime déjà pas qui en est donc c'est plus ça c'est arriver à dépasser les apparences pour arriver à ce que je trouve là le secret de la beauté qu'elle estime de soi alors Janine elle veut être aimée pour elle-même et non pas pour sa ressemblance avec Scarlett elle pense qu'Arthur ce jeune garagiste de 20 ans que l'on découvre quand même avec un Marcel et un calçon je trouffe ce qui n'est pas la meilleure façon évidemment d'accueillir Scarlett Johansson voilà c'est pas flatteur et alors là on retrouve votre patte c'est à dire que dès le départ on sait que l'histoire ne durera que 6 jours pour quelles raisons construisez-vous vos romans et notamment celui-ci avec cette technique narrative qui consiste à nous dire tout de suite attention ça va mal finir ça finira mal d'abord je trouve que ça rend chaque page plus importante puisqu'on sait qu'il n'y en aura pas 650 moi je suis un flemmard j'aimerais écrire comme vous gros mais je n'ai pas le temps et en fait la vie finit mal on meurt on sait que ça finit mal et je trouve on ne savoure pas assez ce temps passé à chaque jour à profiter de l'autre quand on aime quelqu'un etc et je trouvais important dans cette histoire-là de dire voilà un couple un couple qui va s'aimer un couple improbable et qui en fait va nous toucher nous bouleverser où ils vont apprendre l'origine de l'autre c'est quoi l'autre le langage lui est féru de poésie donc il va découvrir l'importance des mots quand on parle à quelqu'un de la lecture il y a un très bel éloge de la lecture il a découvert un livre dans une voiture qu'il réparait un livre de poésie il découvre un livre où il y a eu deux personnes sont morts il découvre un livre de poésie il se dit mais que fait un livre de poésie dans une voiture accidentée dans laquelle il y a eu deux personnes mortes est-ce qu'elle lisait un livre de la poésie est-ce qu'il est mort à cause de la poésie il va découvrir l'importance des mots et surtout l'ordre des mots la manière dont une phrase selon la façon dont elle est construite peut changer les choses et voilà et je trouvais très important de dire ils ont six jours à vivre et regardons comme la chose la plus banale peut être un vrai mot d'amour une vraie tendresse d'aller faire les courses ensemble et de voir déjà tout ce qui nous sépare c'est déjà une manière de quitter l'eau de tout ça quand vous écrivez cela Grégoire Delacroix est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu peur que l'on dise ah ça y est vous surfez sur ce succès qui fut celui de la liste de mes envies d'autant qu'il y a un clin d'oeil ou alors une facilité je ne sais pas comment il faut le prendre page 128-129 à un moment on le demande à notre héroïne de faire la liste de ses 11 envies oui enfin d'abord je ne sais pas s'il y a de recettes tout ça j'en sais rien le succès il est arrivé il est inattendu il est inexplicable j'ai écrit le livre avant ah oui vous l'aviez écrit avant le précédent oui oui et c'est vrai que dans la toute fin c'est vrai qu'il y a eu un petit clin d'oeil quand il lui dit mais si tu étais Scarlett tu ferais quoi et elle dit les 11 choses qu'elle ferait si elle était réellement Scarlett à commencer par tuer évidemment la vraie Scarlett Johansson pour qu'elle lui foute la paix la première chose qu'on regarde sous la signature donc de Grégoire Delacroix aux éditions La Thèse Tom Wolfe quelle est la première chose que vous regardez vous chez une femme puisque c'est la question que pose Grégoire Delacroix moi je suis comme le joueur de baseball je regarde les jambes les jambes ça avant d'aller plus loin évidemment alors on va rester du côté des jambes figurez-vous mon cher Tom Wolfe avec Franck Courtes qui publie chez La Thèse un livre totalement étonnant voici une découverte une découverte et vous n'imaginez pas à quel point pour moi c'est une découverte Franck Courtes vous connaissez comme photographe depuis longtemps parce que disons-le d'emblée nous nous connaissons ou plus exactement depuis le lancement de cette émission vous êtes le photographe qui à la sortie de chaque plateau prend en photo les invités de cette émission vous aviez publié il y a quelques mois un portrait un livre en regroupant tous ces portraits d'écrivains on en voit quelques-uns tous les écrivains français étrangers également on vous prenait pour un photographe et puis on découvre que vous êtes écrivain j'ai reçu ce livre vous ne m'aviez jamais dit que vous écriviez autorisation de pratiquer la course à pied et autres échappés j'ai été saisi par la qualité de l'écriture par le rythme par le ton la noirceur parfois et puis ce qu'évoquait Lily Salvaire cette capacité quand on est au fond de la douleur et de la noirceur à produire un petit diamant brut depuis quand écrivez-vous quand vous ne photographiez pas ? écrire ne faire que ça je fais ça depuis deux ans mais en fait j'ai l'impression d'avoir toujours écrit en fait je faisais des carnets j'illustrais mes photos avec des enfin je faisais des légendes à mes photos et je construisais des histoires donc voilà j'étais déjà dans la logique de faire des livres mais pour moi puis là je suis passé de l'image au mot j'ai mis de côté les images pour l'instant le titre de ce recueil donne le ton et il renvoie à la première nouvelle une femme d'une quarantaine d'années qui se met en tête de courir le marathon elle a besoin d'une autorisation pour pratiquer ce marathon délivré par un médecin mais quand elle le voit ce médecin et bien elle cache elle tait ce qui peut éventuellement l'empêcher d'obtenir cette autorisation c'est ça les vies actuelles en société nous taisons nous portons des masques oui oui je pense que surtout dans le sport extrême comme ça comme le marathon soit on fuit quelque chose soit on court vers quelque chose mais beaucoup d'entre nous je trouve on fuit quelque chose qui est une réalité qu'on n'aime pas ce qu'on est on essaie de reconstruire un amour propre détruit souvent quitte à mentir et se mettre terriblement en danger et se faire du mal ce sont des nouvelles vous explorez les petites choses fragiles de la vie et il y a c'est ça qui est très touchant une vie sociale un des points communs de toutes ces nouvelles c'est précisément la mixité sociale chère à Tom Wall on en parlait tout à l'heure les marges mais cette fois-ci de Paris les parias de la société qui vivent le long des canaux en banlieue mais aussi la vie nocturne par exemple dans le 20ème arrondissement quand elle le racontait on ne la croyait pas écrivez-vous en parlant de ses marges pour quelle raison nous en France et pas à Miami pour quelle raison nions-nous cette misère et la violence qui l'accompagne ? Moi je pose la question c'est aux gens de répondre effectivement j'ai constaté Vous la ressentez j'imagine pour pouvoir la poser comme ça Oui parce que en fait ça m'est arrivé à moi je cours moi-même donc effectivement quand je raconte on me dit que j'exagère quand j'emmène des gens avec moi pour voir comment à 7 kilomètres il y a des gens qui vivent d'une manière quasiment trop glodite dans des arches de pont qu'ils ont aménagées voilà après on découvre la réalité Vous semblez aussi pointer une autre réalité qu'on ne veut pas voir celle d'une gauche bobo parisienne qui il y a quelques années s'installait dans ses quartiers pour la mixité et qui aujourd'hui devient profondément raciste ne supporte plus et est prête à sortir avec un fusil dans la rue pour tirer sur tout ce qui bouge Oui, ça c'est les voisins oui, ça existe mais enfin j'ai de l'indulgence pour eux j'ai de l'indulgence en général pour les bobos parce que je trouve qu'on leur tape beaucoup dessus mais comme pour toutes les généralités les catégories on s'aperçoit surtout en les ayant fréquentés à travers les photos que les gens ne sont pas du tout ce qu'ils ont l'air d'être en général et que derrière des bobos il peut y avoir des gens très fragiles tendres alors en parlant de photographie un de vos personnages est photographe son père est mort quand lui avait 16 ans tué par un chauffard dans un accident de la route et ce père ressemblait à un acteur très célèbre des années plus tard notre photographe est envoyé par son journal pour photographier l'acteur célèbre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on a sous les yeux le visage de l'homme que son père aurait pu devenir s'il avait vécu est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est une torture supplémentaire et bien ça devrait être une chance mais voilà je raconte dans l'histoire que ça ne se passe pas très très bien comme souvent finalement c'est ce genre de rendez-vous où on est quand même on a beaucoup d'attentes et on est assez déçu parce que les gens donnent de moins en moins dans le système de la communication en général donnent de moins en moins à la photographie et nous on arrive avec énormément d'espoir on y met beaucoup beaucoup de soi on s'est renseigné sur la personne il y a quelque chose d'affectueux qui se crée et on est toujours un peu déçu bon alors parfois c'est le contraire on nous prévient que la personne va être odieuse et on s'en fait un ami voilà parce que dans l'intimité de la prise de vue il se passe quelque chose mais là je raconte on a deux doigts de frapper vous racontez le cas d'un chanteur que manifestement vous avez connu et que vous étiez à deux doigts de tabasser je crois que ça aurait été le contraire mais bon en tout cas oui on se serait probablement battu il y a une autre dimension dans ces nouvelles et parfois c'est incroyable parce que c'est un diamant noir avec de temps en temps un coup de rasoir très sombre extrêmement sombre mais vous semblez montrer aussi une société dans laquelle chacun aspire à devenir normal c'est le grand mot ça on a un président normal ce soir et puis on a une littérature anormale heureusement elle est là qu'est-ce que c'est la société d'aujourd'hui vos personnages sont des personnages qui parfois sont plus intelligents plus sensibles plus fragiles et qui doivent gommer tout cela pour rentrer dans le rang pour être reconnus pour s'adapter pour avoir la paix parce qu'on attend une certaine normalité des gens encore une fois c'est la photo qui me l'a appris parce que je voyais ce qu'on attendait les gens s'attendent à ce que je leur demande une attitude quelque chose d'assez cliché et en photo et comme en littérature je pense qu'il faut vraiment éviter ces clichés là moi je l'ai découvert en photo c'est à dire qu'en passant un tout petit peu de temps avec les gens on s'aperçoit que derrière il y a passé du temps c'est une très belle ode à l'amitié aussi à travers 3 ou 4 nouvelles qui reviennent alors vous nous claquez avec une nouvelle extraordinairement sombre et puis tout à coup vous nous reprenez vous retirez le fil pour nous parler du bonheur et de l'amitié le bonheur ça tient un fil de pêche de canne à pêche c'est des enfants des adolescents qu'ils découvrent lors d'une partie de pêche complètement normale et dans laquelle il va y avoir une surprise c'est à dire une blague une farce que l'un va faire à l'autre va se transformer en une découverte du bonheur et de la beauté du monde voilà vous l'avez lu Grégoire Delacour j'ai adoré vous avez adoré j'ai adoré mais sincèrement je sais que la nouvelle est difficile les gens hésitent toujours à lire des nouvelles mais s'il y a un livre de nouvelles à part vos portraits de femmes ce ne sont pas des nouvelles mais c'est le tien vraiment c'est un livre formidable vraiment sincèrement voilà c'est dit nous arrivons à la fin de cette émission merci à tous d'y avoir participé merci beaucoup mon cher Tom Wolfe d'avoir été là avec nous ce soir pendant cette heure je rappelle les titres des ouvrages dont nous avons parlé Bloody Miami de Tom Wolfe traduit de l'américain par Odile de Manche c'est aux éditions Robert Laffont cette femme de Lydie Salvers c'est aux éditions Perrin les deux livres aux éditions La Thèse Grégoire Delacour la première chose qu'on regarde et puis l'autorisation de pratiquer la course à pied et autres échappées de Franck Courtès donc chez La Thèse et puis entre la nouvelle et l'autobiographie toujours style propre à lui-même Philippe Labreau le flûtiste invisible voilà merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont aidé à préparer cette émission on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure d'ici là lisez allez-y en librairie merci aplausse Sous-titrage MFP.